Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Chine France, le journal. Votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères appelle à lever les sanctions économiques contre l'Afghanistan lors de la réunion du G20. La Chine a développé un nouveau vaccin contre les variants du Covid-19. Les résultats des essais cliniques ont démontré une efficacité de 79% contre les cas de Covid-19 liés au variant Delta, 92% contre le variant Gamma et 59% contre le variant Mu. La Chine compte 7 villes dont la population est supérieure à 10 millions d'habitants. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a assisté jeudi 23 septembre à une vidéoconférence des ministres des Affaires étrangères du groupe des 20 G20 sur la question afghane et a exhorté à lever les sanctions et restrictions unilatérales sur l'Afghanistan. Les réserves de change de l'Afghanistan sont des actifs nationaux et doivent appartenir et être utilisées par le peuple afghan, a déclaré Wang Yi, ajoutant qu'elles ne pouvaient être utilisées comme monnaie d'échange pour exercer une pression politique sur le pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères a avancé plusieurs propositions sur la question afghane lors de la réunion. Il a indiqué qu'il était nécessaire d'accroître l'intensité et la rapidité de l'aide à l'Afghanistan, en particulier pour fournir en temps utile une assistance aux besoins les plus urgents du peuple afghan. La Chine a décidé de fournir à l'Afghanistan 200 millions de yuens, soit 30,89 millions de dollars, en matériel d'aide, a annoncé Wang Yi, exprimant l'espoir de voir les pays responsables de la situation actuelle en Afghanistan réfléchir sérieusement à leurs actions, agir davantage pour atténuer le plus rapidement possible les difficultés rencontrées par le peuple afghan et assumer les responsabilités qui leur incombent. Appelant les membres du G20 à prendre activement des mesures pratiques pour aider l'Afghanistan à réduire la pression actuelle sur les liquidités, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que les institutions financières internationales devraient également fournir un soutien financier pour la réduction de la pauvreté, le développement durable, les moyens de subsistance des populations et les projets d'infrastructures en Afghanistan. Il a déclaré qu'en vertu du principe de respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Afghanistan, le peuple afghan doit être soutenu dans le choix indépendant d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et une structure politique large et inclusive doit enfin être formée. Concernant la question de la lutte contre le terrorisme, il a indiqué que l'Afghanistan devait sérieusement remplir ses engagements, tracer une ligne claire avec les différentes forces terroristes internationales et lutter résolument contre elles. Il a ajouté que la communauté internationale devait se faire le porte-parole d'un avenir commun pour l'humanité, construire un front uni contre le terrorisme, s'opposer aux approches sélectives de lutte contre le terrorisme et empêcher l'Afghanistan de redevenir un terreau et un sanctuaire pour le terrorisme. Wang Yi a appelé les États-Unis et les pays de l'OTAN à assurer la responsabilité première de résoudre le problème de l'immigration en Afghanistan. La reconstruction économique en Afghanistan est une solution fondamentale pour prévenir l'émergence de problèmes migratoires complexes, a-t-il observé. Il a déclaré que la Chine soutenait les Nations Unies dans leur rôle de canal principal pour le maintien de la paix et de la stabilité en Afghanistan et l'aide humanitaire, exhortant la mission d'assistance de l'ONU en Afghanistan et diverses agences de l'ONU à remplir leurs devoirs et responsabilités. La population chinoise est sur le point de bénéficier d'un nouveau vaccin contre le Covid-19, lequel pourrait être le plus efficace des vaccins développés en Chine. Les dernières études indiquent une efficacité à 79% contre le variant Delta et de 67% sur l'ensemble des variants. Ce candidat vaccin à protéines recombinantes, développé par l'entreprise Clover Biopharmaceuticals basée à Chentou, est également le premier vaccin au monde dont l'efficacité a été prouvée contre les trois mutations Delta, Gamma et Mu, souligne Chuang-Chili He, un expert en vaccins basé à Guangzhou. Mercredi, l'entreprise Clover a annoncé sur son site Internet qu'elle avait rempli les critères d'efficacité primaires et secondaires du spectra, des essais cliniques de phase 2 et 3 cruciaux à l'échelle mondiale. Les résultats montrent que le candidat vaccin nommé SCB 2019 a démontré une efficacité globale de 79% contre les cas de Covid-19, de quelque gravité que ce soit provoquée par le variant Delta, responsable de plus de 90% de tous les cas à l'échelle mondiale. L'efficacité a atteint 92% contre le variant Gamma et 59% contre le variant Mu. Collectivement, ces trois variants ont constitué 73% de toutes les souches identifiées au cours de l'étude, selon un communiqué de l'entreprise publié mercredi sur son site Internet. L'efficacité globale contre les cas de Covid-19, de quelque gravité que ce soit provoquée par l'ensemble des souches prises en compte dans l'étude, a atteint 67%. Le candidat vaccin de Clover est l'un des premiers à faire preuve d'une efficacité significative contre le variant Delta dans des essais cliniques randomisés et en double aveugle. L'efficacité globale n'est pas mauvaise, étant donné la gravité des variants utilisés dans les essais cliniques, nous pouvons dire que le candidat vaccin de Clover fait face à un environnement de phase 3 plus difficile que ceux qu'ont connu les candidats vaccins précédents, comme ceux de Pfizer, Oxford ou encore Sinovac, remarque Chuang-Chili-He. Les essais cliniques Spectra ont impliqué plus de 30 000 participants adultes de 18 ans et plus sur 31 sites répartis dans 5 pays sur 4 continents, à savoir les Philippines, le Brésil, la Colombie, l'Afrique du Sud et la Belgique. L'accumulation des cas de Covid-19 pour l'analyse finale sur l'efficacité s'est déroulée du 28 au 10 août 2021, lorsque le variant Delta est devenu la principale souche à l'échelle mondiale. Le vaccin a également montré une efficacité à 100 % contre les cas graves de Covid-19 nécessitant une hospitalisation et à 84 % contre les infections modérées à graves et à 84 % contre les infections modérées à graves provoquées par l'ensemble des couches du SRAS-CoV-2 pris en compte dans l'étude clinique Spectra. C'est également le premier vaccin contre le Covid-19 a démontré une réduction significative des risques chez les personnes précédemment infectées, réduisant de 64,2 % le risque de réinfection symptomatique par l'ensemble des souches du Covid-19 chez les participants précédemment infectés. Le risque de réinfection symptomatique provoqué par le variant Delta était réduit de 79,1 %, indique l'entreprise. Clover prévoit de déposer au quatrième trimestre 2021 des dossiers auprès des autorités réglementaires mondiales, incluant l'administration nationale des produits médicaux de Chine, l'Agence européenne des médicaments et l'Organisation mondiale de la santé, afin d'obtenir l'approbation conditionnelle pour un lancement d'ici la fin de 2021. La Chine a commencé jeudi 23 septembre la construction d'une nouvelle section du gazoduc d'un gigantesque projet de transmission d'énergie pour transporter vers l'est le gaz naturel des régions de l'Ouest. Long de 2 090 km, la section part de la ville de Tsongwei, de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest, et atteint la ville de Tian, dans la province orientale du Tianxi. Une fois mise en service, la section fournira jusqu'à 25 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année via les gazoducs existants du projet de transmission de gaz Ouest-Est, a indiqué PipeChina, la société chargée des travaux. Le projet est favorable à l'approvisionnement en énergie propre dans les régions le long de la route et à l'optimisation de la structure énergétique de ces régions selon la société. Et selon le tableau statistique du développement économique et social, information de base sur la population des mégapoles et des métropoles, du 7e recensement national de la population, publié récemment par le Bureau national des statistiques, la Chine compte actuellement 7 mégapoles, Shanghai, Pékin, Shenzhen, Chongqing, Guangzhou, Centu et Tianjin. Shanghai est en tête de la liste avec une population résidente de 19,87 millions de personnes dans les zones urbaines. Le tableau montre aussi que la Chine compte 14 métropoles, à savoir Wuhan, Dongguang, Xi'an, Hanzhou, Foshan, Nankang, Shonyang, Qintao, Tinang, Changsha, Arpin, Zhengzhou, Kunming et Dalian, par ordre de population urbaine. Parmi elles, Wuhan compte une population de 9,95 millions d'habitants dans les zones urbaines, soit 50 000 de moins que le seuil qui établit la mégapole. Selon le Bureau national des statistiques, le seuil d'une mégapole est fixé à 10 millions d'habitants, tandis que le seuil d'une métropole est fixé à 5 millions d'habitants. La population des zones urbaines dans le tableau fait référence à la population résidente. La zone urbaine, quant à elle, comprend les districts, les villes-districtes et les zones sous la juridiction du comité des résidents et aux autres zones qui sont liées à la construction effective des sites du district et du gouvernement municipal, à l'exclusion des cantons et des villages. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur « s'abonner » en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée à tous sur Mandarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada